... Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bonne bienvenue si vous nous rejoignez dans ce quatrième numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore quatre sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. L'ex-président Mohamed Bazou m'a entendu par les gendarmes. Deuxième sujet, nous parlerons de la sécurité. Les armées du Niger et du Nigeria décident d'agir ensemble. Troisième sujet, nous parlerons de la direction du Burkina. Pour parler de l'attaque de Barça-Logo, le secrétaire général de l'ONU exprime sa solidarité avec les autorités. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Nouvelle constitution. Antoine Fouli appelle l'opposition à revoir ses positions. Et pour en parler ce soir, trois invités sur ce plateau. Avec moi, Germain Soussou, vous êtes homme politique, président des forces socialistes de l'avenir. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation à côté de vous. Emmanuel Vivien Thomy, vous êtes journaliste, directeur général de Plume Livre, également conseiller en communication politique. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Parle-Monde. J'aimerais saluer le travail que fait déjà et que fera encore le gouvernement dans le sens de la protection du monde agricole, mais aussi de la promotion d'une plus grande production, parce que l'agriculture représente quand même l'une des forces de nos pays africains pour pouvoir se développer. Merci. J'aimerais saluer aussi la création du poste du ministre en charge de la réglementation de la transhumance, un problème épineux pour la population. Et aujourd'hui, c'est le ministre d'État, ministre en charge également des ressources halieutiques, qui s'en occupe, à savoir le général Yark. Et saluer ce travail-là de continuer pour le soulagement de nos populations, surtout en milieu rural. Merci beaucoup. Donc, à vous Emmanuel Vivien, Tommy, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément, à Sansané-Mango, c'est dans la préfecture de Loti. C'est à environ 543 kilomètres de l'Omi, la capitale du Togo. Un peu partout à travers le monde, notamment à Ouagadougou, au Burkina Faso et à Tokyo, au Japon, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Et c'est avec vous qu'on va aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger, l'ex-président Mohamed Bazoum, entendu par les gendarmes déçus en juillet 2023. Il est assigné à résidence. Le président Mohamed Bazoum déçu a été écouté dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il a été écouté par des gendarmes ce mercredi. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Samir Ourosama. Comment on s'achemine petit à petit vers peut-être un procès pour le président déçu Mohamed Bazoum au Niger ? Il a été entendu par les gendarmes ce mercredi. Non, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Vous vous rappelez bien que les militaires qui ont pris le pouvoir par la force le 26 juillet 2023 ont, dans la foulée, c'est-à-dire quelques mois plus tard, ont décidé de mettre en place ce qu'on peut appeler la Cour d'État, la Cour de justice d'État, qui avait pour objectif principal de juger l'ancien président Mohamed Bazoum. Et dans la foulée, il y a cette cour-là qui a procédé à la levée de l'humilité du président Bazoum. Et en même temps, le notifier les chefs d'accusation qui sont portés contre lui, notamment pour complot d'attentat à la sécurité et l'autorité de l'État, « Crime de trahison » fait présumer d'apologie du terrorisme et de financement du terrorisme. Donc on s'attendait véritablement que les formalités préliminaires pour la tenue de ce procès-là prennent forme véritablement. Et cette phase qui consistait à l'écouter véritablement à travers un certain nombre de questionnaires marque véritablement le début de cette procédure-là. Marque le début de cette procédure. Sauf que l'agent au pouvoir n'a pas respecté un certain nombre d'éléments jugés importants dans une procédure juridique. Vous vous rappelez bien que plusieurs initiatives diplomatiques à travers le monde ont appelé les militaires à libérer sans condition le président Bazoum sur le fait qu'ils estiment que le président Bazoum est détenu de façon arbitraire. Donc pour ne pas dire qu'il est pris en otage depuis quelques mois par les militaires au pouvoir qui craignent, qui ont été tentés par voies et moyennes d'obtenir la démission de ce président légalement et légitimement. Et lui qui est à la tête du pays, ils n'ont pas pu véritablement, ils se disent que c'est la voie judiciaire qui va permettre à ce qu'on puisse véritablement en finir avec le président actuel. Ils ont tenté à travers cette équipe de gendarmes, notamment un commandant, un capitaine et un agent de l'écouter. Il a refusé. Il a fallu la présence de son conseil pour qu'il accepte de parler véritablement. Donc cela lance véritablement la procédure qui va aboutir à la tenue de son procès. Et ce qu'on peut reprocher à la jeune au pouvoir, c'est de ne pas respecter, lorsque ça leur arrange, les règles élémentaires en termes de procédure judiciaire et de pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'éléments de droit, lorsque cela va à leur avantage. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi ce que, malgré les différentes initiatives diplomatiques, malgré les appels par là, M. Bazoum n'a pas encore cette liberté d'aller et venir. C'est-à-dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Il est gardé dans un endroit clos, véritablement, même s'il peut accomplir un certain nombre de ses besoins. Mais il n'y a pas une décision de justice qui a été rendue, qui légitime la détention du président Bazoum jusqu'à l'heure où nous parlons. Et comme, vous savez, les militaires, ils ont l'habitude de procéder ainsi, donc pour éviter toute contestation, pour éviter toute contradiction, pour éviter à ce que certaines personnes critiquent leur manière de faire, d'abord, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont quitté la CDAO, parce que la Cour de justice de la CDAO a appelé à la libération du président Bazoum, sans condition, véritablement. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont renvoyé les forces françaises sur leur sol, parce que la France, au début, appelait à ce que le président Bazoum soit rétabli dans ses fonctions. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait encore ? Ils ont chassé les Américains. Les Américains ont commencé par quitter le territoire. Je pense que dans le mois de septembre, ils vont plier tout leur bagage. Et ils se sont alliés à d'autres pays qui ont connu des coups d'État et qui ont alerté des militaires aussi, avec des mêmes méthodes, véritablement. Je rappelle que, par exemple, le départ de la CDAO, la demande de départ des forces américaines et de tout ce que vous citez, en tout cas, officiellement, ce n'était pas en lien avec le cas Bazoum. On demandait aux Américains de partir, pas parce qu'on a détenu Bazoum. Indirectement, c'était dans le cadre du cas Bazoum, parce que toutes ces puissances occidentales, notamment les organisations comme Human Rights Watch, à l'époque, avaient estimé que la procédure de détention du président Bazoum est irrégulière. Justement, on n'a pas chassé Human Rights Watch. Human Rights Watch, quelle crédibilité ils accordent au travail de ces organisations internationales de défense des droits humains ? C'est pour vous dire qu'ils sont dans une logique, faire en sorte que toute voix discordante, toute voix contestatrice, véritablement, soit mise à l'écart et qu'ils ne continuent pas à plier leur bagage, parce qu'ils savent que si le président Bazoum ouvre la bouche, il y a beaucoup de choses qui risquent de s'étaler sur la place publique, parce que non seulement, monsieur le général Tiani n'est pas exemple de toute reproche, parce qu'il a été très très proche du pouvoir pendant des années, et il peut être cité dans un certain nombre d'affaires, le concernant, et d'autres amis militaires qui sont avec lui dans la gestion du pays. Je pense qu'ils sont dans une logique, celle de pouvoir taire définitivement la voix Bazoum, et de pouvoir étaler ce pourquoi ils ont pris le pouvoir, parce qu'à l'exception des autres pays où ils ont avancé les raisons de terrorisme et de djihadisme, on ne comprend pas ce qui a poussé ces militaires à un moment donné de renvoiser le président Bazoum, qui est considéré comme le président du Niger, ayant accordé beaucoup plus d'attention aux questions de terrorisme, au renforcement du matériel militaire, au renforcement, comment l'appelle-t-on, de l'effectif militaire, et également à pouvoir diversifier ses relations militaires avec les Français, les Américains, les Israéliens, les Russes, et tout cela. Donc je pense que c'est une parodie de justice, on est en train d'aller vers une parodie de justice, et les militaires sont déterminés à en découdre avec le président Bazoum. En tout cas, on attend de voir, puisque le vœu de tout un chacun, c'est que le président Bazoum soit écouté, et qu'on ait sa version des faits également, et que justice soit faite dans cette affaire. Je reviens à vous, Jérôme Germain Sossou, des gendarmes ont écouté le président déchu du Niger. Je veux parler du président Bazoum. Oui, je voudrais, moi-même, ce qui se passe au Niger, je ne sais plus si c'est, nous sommes dans un état de déception, nous sommes en démocratie. Parce qu'à partir du moment où des militaires décident de mettre fin à un processus démocratique, fut-il bancal, à partir du moment où les règles ont été changées, j'estime qu'il y a un déficit démocratique. Il n'y a pas de démocratie sous un régime de coup d'état. Voilà, donc à partir de cet instant-là, je ne sais pas, c'est pour cela que moi, j'ai du mal vraiment à comprendre ce qui se passe. Parce que ce n'est plus un régime démocratique, en fait, qui est au Niger. C'est des militaires qui, à un moment donné, ont estimé qu'il y avait des problèmes, et se sont arrogés le droit de faire un coup d'état, et ils se disent qu'ils veulent sauver leurs compatriotes. Donc, on est dans un régime d'exception. Donc, maintenant, qu'on dise que tout ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'on va aller au procès, il faut que les gendarmes l'interrogent, il faut qu'il ait des avocats, j'ai l'impression que tout ceci-là rentre dans le cadre d'un régime où les choses marchent bien. C'est pour cela que je me pose la question de savoir, au Niger, est-ce que nous sommes en démocratie ou nous sommes dans un état d'exception ? Vous auriez aimé qu'il fasse autrement ? Non, j'estime que, personnellement, que les gens ne peuvent pas faire un coup d'état, parce que lorsque vous faites un coup d'état, vous êtes déjà dans l'illégalité. Oui, maintenant, le coup d'état est consommé, on est d'accord, on en peut faire pour le cas bas, vous auriez aimé qu'il fasse quoi ? Oui, mais puisque les gens, ceux qui ont fait le coup d'état, estiment que c'est une transition, il faut faire en sorte qu'un gouvernement légitime en sorte à la fin de la transition. Avant de juger le cas. Moi, j'estime qu'il appartient maintenant à un gouvernement démocratiquement élu de se pencher sur ces questions-là, parce que si vous avez été collaborateur... Vous optez plutôt que Bazon soit maintenu, peut-être si le gouvernement Tiani a déjà resté 10 ans, 20 ans, que Bazon soit maintenu en détention jusqu'à... Pourquoi 10 ans ? Parce que j'estime qu'ils ont dit qu'il y a une transition qui ne saura dépasser 3 ans. Donc vous préférez plutôt que Bazon soit maintenu en détention pendant 3 ans ? Pas en détention, non, pas en détention. Il peut avoir une liberté provisoire. Maintenant, ceux qui ont fait le coup d'état aujourd'hui, rien ne dit qu'ils ne sont pas aussi coupables. Si vous voulez, si tant est que vous voulez que la vérité puisse transparente, il faut permettre aux hommes qui ont la légitimité du pouvoir d'engager ces procédures-là. Autrement dit... Vous craignez que la justice soit partielle ? Oui, j'estime que, quels que soient les défauts du président Bafoum, avec un état qui n'est pas légaliste, qui n'est pas réglementaire, vous ne pouvez pas véritablement arriver à la justice. Je ne crois pas. Alors, Emmanuel Vivien-Thomy, des gendarmes ont écouté le président Bafoum. Il faut noter que son émilité avait été levée par la Cour d'État en juin dernier. Et donc, il est écouté, on s'achemine sûrement, vers un procès plutôt, très prochainement. On s'achemine vers un procès qui est déjà un procès bancal. Qu'est-ce que vous le faites dire ? C'est un procès bancal d'abord. Un régime de coup d'État ne peut pas venir nous dire qu'on doit juger un président démocratiquement élu. Quand on a un régime de coup d'État, on organise les élections, on balaie la maison, on laisse la main, et puis la République continue, ça marche. On a vu quand même un procès en Guinée. On n'avait pas critiqué, même si c'était sous un régime de coup d'État. Voilà. Mais il faut dire que ce procès-là est spécial puisqu'il y a eu quand même le temps d'un autre président démocratiquement élu. Et le procès suisse avait commencé depuis le temps d'Alpha et Condé. Mais les grandes étapes ont été amorcées avec le général Djoumouliya qui est aussi auteur d'un coup d'État. Oui, c'est comme ce qui s'est passé également au Burkina Faso. Le procès de Sankara devait être tenu depuis. Mais bon, il a fallu que ce soit à la période de Traoré, de Damiba et de Traoré que ce procès finisse finalement. Donc aujourd'hui, ça, c'est une coïncidence puisqu'il pouvait avoir un autre président. Le cas de Niger, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que d'abord, la levée de l'immunité du président, vous devenez les tout-puissants, vous avez la force et donc vous créez une nouvelle cour que vous appelez le cour d'État et qui se permet de lever l'immunité du président démocratiquement élu et pris en otage par les poutistes, détenu par les poutistes. Et puis après, vous organisez, vous êtes en train d'organiser un procès. En fait, tout cela est illégal, tout cela n'est pas démocratique. C'est de la pratique du totalitarisme. C'est la suite de la dictature. Je disais tout à l'heure que quand on est dans un régime de coup d'État, on n'est pas en démocratie puisque la base même est faussée. Que ce soit un coup d'État constitutionnel comme un coup d'État militaire, la base est faussée. Il n'y a plus de démocratie. On n'est plus dans un régime d'État de droit. Alors, aujourd'hui, ce que la famille de M. Barzoum peut craindre et que les analystes aussi peuvent craindre, c'est que finalement, on condamne M. Barzoum à perpétuité et pourquoi pas même à la peine capitale. C'est vrai qu'au Niger, la peine capitale est toujours dans les tests. La dernière fois que ça a été pratiqué, ça devait être en 1970. Mais du moment où ce n'est pas enlevé comme dans nos États, comme le Togo, comme d'autres pays, du moment où on ne l'a pas supprimé, pur et simple, ça veut dire qu'on peut quand même condamner des gens quitte à transformer les peines capitales en perpétuité. Alors, aujourd'hui, on veut juste se débarrasser de M. Barzoum. On sait les conditions dans lesquelles il est détenu. Il a refusé de signer sa démission. Voilà tout le problème pour le régime de M. Tiani. Si M. Barzoum avait accepté, comme les autres présidents, de signer la démission, peut-être, on va dire, au nom de la réconciliation, nous le laissons. Beaucoup ont fait le coup d'État avant le Niger. Qu'est-ce qui s'est passé avec les anciens présidents ? On leur donne la possibilité de ne plus s'ingérer dans les affaires de l'État, mais on les laisse quand même vivre leur vie. On est en train de violer les droits de M. Barzoum, l'ancien président, élu démocratiquement du Niger. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, on va faire encore revenir ou bien on va réhabiliter M. Barzoum dans son fauteuil présidentiel, mais ce procès n'est pas un vrai procès. Ça doit être appelé, c'est comme un procès d'indon de la farce où c'est tout sauf un procès équitable. Ensuite, M. Barzoum est un ancien président. Ancien président. Ancien président de Fête d'ailleurs, puisqu'il n'avait pas fini son mandat. Et donc, pour l'interroger, est-ce que c'est des gendarmes qui doivent l'interroger ? Pourquoi ne pas le respecter et lui donner effectivement ce dont il a droit en tant qu'ancien président, en tant qu'ancien magistrat même du pays ? Pourquoi ne pas lui donner un juge carrément pour l'interroger ? Qu'est-ce qu'on cache ? C'est dans le cadre d'une enquête préliminaire. On espère que la procédure va se poursuivre. Oui, la procédure va se poursuivre. Mais déjà, quand on refuse que le monsieur puisse avoir un avocat, il a fallu qu'il tape sur la table pour qu'on lui accorde l'assistance de l'avocat. Alors que la loi, que ce soit la loi nationale du Niger comme la loi internationale, recommande qu'on respecte la présomption d'innocence. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une cour de justice détermine sa culpabilité. Et donc, on ne peut pas de go dire, bon, écoutez, il est coupable de ceci, il est coupable de ceci. Non, on l'accuse d'être... on l'accuse de tel, tel, tel acte. Donc, aujourd'hui, au Niger, je pense que la démocratie est en danger comme dans beaucoup d'autres pays de coups d'État, d'ailleurs. Et au moins que ce semblant de procès que le régime Tiani veut faire n'abuse pas trop parce que là, il faut juste faire quelque chose pour dire, écoutez, on le libère, il est condamné pour ceci, ceci, mais le président de fait lui accorde une grâce présidentielle. Mais le juger et puis le condamner à perpétuité pour lui accorder la peine capitale, ce serait une enquête grave aux droits de l'homme et ce serait très mal vu que ce soit au Niger, en Afrique comme ailleurs et le régime de M. Tiani doit faire attention à cela. Quand vous créez aujourd'hui des trous avec votre prédécesseur, vous ne savez pas ce qui peut vous rattraper demain puisque tous ces régimes de coup d'État peuvent être jugés après pour coup d'État et coup contre l'État et contre le peuple sous un autre régime démocratique. Donc il faut faire doucement, il faut aller molo-molo comme on le dit en RDC. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on revient juste après pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada